Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui The House of the Dead 2 Alors c'est un jeu qui franchement lui a bien démarqué ses capacités par rapport au 1 Si un Sega Rally 1 sur Saturne n'a pas vraiment démérité par rapport au Sega Rally 2 sur Dreamcast Parce que hormis le nombre de courses supplémentaires et le nombre de voitures supplémentaires qui certes sont très importantes C'est bien d'avoir 20 voitures plutôt que 2 ou 3 évidemment, c'est toujours agréable Mais au niveau du gameplay et graphiquement, Sega Rally 1 et 2, il n'y a pas grand chose en fait Mais The House of the Dead, entre celui de Saturne et celui de Dreamcast, là par contre c'est le jour et la nuit Alors c'est le jour et la nuit en termes de graphisme, en termes aussi de gameplay, il y a quand même quelques améliorations aussi En termes de difficultés, c'est quand même un peu plus accessible que le 1 Pour moi, enfin en tout cas il me semble que moi j'avance beaucoup plus vite dans le 2 que dans le 1 Mais il y a toujours quand même ce côté arcade qui fait que c'est pas non plus facile comme ça en un coup de main Il faut quand même mettre les pièces, sauf que là vous n'avez pas besoin de mettre les pièces évidemment Et puis les environnements sont mieux travaillés, l'atmosphère est mieux travaillée Il y a une vraie atmosphère dans The House of the Dead 2 qu'on ne retrouve pas vraiment dans le 1 Dans le 1 on vous balance un petit peu dans un lieu perdu et vous avez des zombies qui arrivent un petit peu comme ça Là il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment une vraie atmosphère Je ne dirais pas qu'il y a un scénario parce que bon évidemment le scénario dans ce type de jeu c'est complètement secondaire Mais il y a un vrai travail d'ambiance Je trouve que l'ambiance de cet opus est largement supérieure au 1 Ce qui fait déjà en soi la différence Après graphiquement c'est mieux évidemment parce qu'on est sur Dreamcast, on n'est plus sur Saturne Mais encore une fois quand vous prenez Sega Rally 1 et Sega Rally 2 Excusez-moi, quand vous êtes en phase, enfin quand vous êtes dans le désert notamment Ou quand vous êtes dans la boue, quand vous regardez la Saturne et la Dreamcast Il n'y a pas énormément énormément de différence Vous n'êtes pas là en train de vous dire waouh Alors que là vraiment il y a une grosse différence Alors j'avais déjà fait la vidéo sur The House of the Dead 1 sur Saturne Donc là je vais faire la même chose avec The House of the Dead 2 sur la Dreamcast Et donc vous pourrez comparer les deux vidéos et un petit peu voir ce qu'il en est Bien, alors je vais déjà vous montrer là, déjà le CD En version japonaise évidemment Avec ici un petit décor derrière Je ne sais pas vraiment trop ce que ça représente Là on a l'impression que ça représente une bestiole Mais je ne sais pas vraiment ce que ça représente Parce que j'ai jamais fini The House of the Dead, j'ai jamais fini vraiment Déjà en mode arcade ça me gonflait parce qu'évidemment ça coûte de la thune Et puis après bon on va dire que sur console c'est amusant un temps Mais on a beaucoup de fun Mais sur la longue période C'est à dire si vous voulez vraiment finir le jeu Moi ça ne m'accroche pas non plus des masses Donc la notice Alors on avait ici le line-up The Dream line-up Ça je ne sais pas c'est quoi comme jeu Qu'est-ce que c'est que ce jeu là ? C'est Japan League apparemment Que j'ai acheté aussi Mais je pense que celui-là je ne vais pas vous le montrer Parce qu'il est franchement inintéressant C'est vraiment pour les fans de foot à la limite Mais bon sinon Dancing Blade Putain un jeu de Majon Un jeu de Majon sur la Dreamcast Deux jeux de Majon même Ou alors c'est le même truc Mais ah non ça a l'air d'être deux jeux différents Putain des jeux de Majon sur C'est comme acheter des jeux de Monopoly ou de Uno sur la Switch Ça sert à quoi ? Vous n'avez pas de famille ? Vous ne pouvez pas jouer ensemble en famille ? Genre les FPS ou les jeux de foot Ou de hockey ou de basket Bon évidemment pourquoi pas La limite si vous n'avez pas de terrain Voilà mais un jeu de Majon Mais ça sert à quoi d'avoir ça ? Franchement Espionnage NTS Bon voilà donc là on a quelques jeux Bref on s'en fout Ensuite on doit avoir les petits points là Le truc de satisfaction etc Et c'est tout ? On n'a pas les points ? Non on n'a pas les points Bien Alors à l'intérieur on y va Donc là vous avez la présentation qui est plutôt jolie Là la notice Je pense que la notice risque d'être quand même assez sympa The House of the Dead Je ne l'ai pas lu encore Donc là je la découvre avec vous Franchement Honnêtement Moi j'ai juste déballé le colis Où il y avait les guns Oui parce que j'ai eu deux guns Deux jeux pour 20 euros A peu près Donc vous pouvez jouer évidemment avec la manette Ou avec le gun Évidemment vous pouvez jouer à deux Un avec le gun Un avec une manette Ou les deux avec le gun Je ne sais pas si c'est possible les deux avec le gun Je ne vois pas pourquoi en quoi ce ne serait pas possible de jouer les deux avec le gun Mais bon pourquoi pas Je pense que On peut jouer aussi avec le stick arcade évidemment De la Dreamcast Donc là le gun Voilà Bon en même temps ce n'est pas très très compliqué tout ça N'est-ce pas Donc voilà Donc là vous voyez un petit peu les screenshots Et franchement c'est le jour et la nuit Là vous avez quand même des zombies Qui ont une gueule de zombies Et qui en plus sont Bon je ne vais pas dire qu'ils sont tous différents Évidemment ils ne sont pas tous différents Mais il y a quand même un travail sur Sur le bestiaire quoi Il y a quand même un travail graphique Franchement dans The House of the Dead 1 C'est du copier-coller Pur et dur quoi Alors ici les mods Vous avez l'arcade mod L'original mod Le training mod Le boss mod Alors je pense que là c'est pour buter que les boss A chaque fois que vous butez un boss Vous pouvez certainement le rejouer en mode boss mod Ou alors c'est un mode extra extra difficile Le mode boss mod Peut-être j'en sais rien Voilà ça je ne sais pas ce que c'est Ça ça doit être les points Vos statistiques Original mod Voilà donc on peut voir quand même que graphiquement C'est quand même plus épuré que la Saturne Parce que la Saturne c'était vraiment Tout était gris Mais ce n'est pas un gris Qui donne un effet Pour faire un design gris C'était vraiment gris dégueulasse C'était vraiment On dirait qu'ils ne se sont pas fait chier A faire un décor Même si ça reste quand même fun A jouer en arcade Je trouve que sur Saturne Même si ça rend bien le mode arcade Puisque c'est vraiment Purement le portage de l'arcade Sur la Saturne Mais du coup quand vous jouez en arcade Avec les guns C'est beaucoup plus fun Avec tout l'appareillage Ça c'est les options Life, difficulty, etc Gun calibration Vibration Ok Donc du coup là Ce House of the Dead sur Dreamcast Donne plus envie de jouer sur la console Alors que sur la Saturne Bon bah vous l'avez Ok mais bon Ça donne plus envie de jouer en mode arcade Que de jouer en mode console Là celui-ci il est fun quand même Il est fun Donc là vous avez les items Et ensuite vous avez le bestiaire Donc graphiquement C'est plutôt Bon là on a le basique Là on a celui avec les Avec les couteaux Là on a On dirait Vega En mode zombie Là c'est Massacre La Pronsonneuse Zombie Là on dirait The Collector Pour ceux qui ont regardé le film The Collector 1 et 2 En mode zombie Là on dirait Predator En mode zombie Et là on dirait Là on dirait de la merde Donc lui il s'appelle KGO Ken Putain ils ont même des noms Bob Max Randy Mickey David Et Abitan D'accord Et ici on a Johnny Qui a l'air d'être le poivreau de service On a Grégory Alors c'est pas le petit Grégory Mais bon du coup il doit ressembler à ça je pense Maintenant Voilà Ensuite on a Peter Et on a Mirror Qui est à peu près le seul monstre vraiment de cet épisode Même si Bon évidemment ils sont tous des monstres Mais là c'est un truc qui ressemble absolument pas à un humain Il a pas de pied de bras etc Bon ben voilà pour The Hearts of the Dead Donc ici les héros Là on dirait Pierce Brosnan Pierce Brosnan Pierce Brosnan Ou Nan Pierce Brosnan Je crois c'est Pierce Brosnan On dirait Pierce Brosnan Ou on dirait Christopher Reeves Quand il n'était pas handicapé Il y a un petit peu ce côté là Un petit peu côté David Bowie aussi Non l'autre il ressemble à rien du tout Voilà donc allez on va faire la vidéo sur ce jeu Et puis Je vous dis à tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans The Hearts of the Dead 2 On est parti Arcane mode, original mode Alors je vais déjà aller dans les options Difficulté je vais prendre Easy Pour essayer d'avancer un peu plus vite Continu je vais en mettre le maximum Le style de viseur Je vais prendre Je vais prendre ça Plutôt Voilà Side speed Attendez ça on peut le tester Donc ça c'est le minimum Ça c'est le plus rapide Donc ça c'est plutôt sympa de pouvoir bouger comme on veut Ce truc là Je vais le mettre vers là Je vais mettre quelque chose d'assez rapide Par contre c'est pas très Ils auraient mieux fait d'utiliser les gâchettes Pour qu'on puisse choisir là Je vais le mettre au maximum Je vais le mettre au maximum Les vibrations De toute façon je n'ai pas le pack vibration sur la manette d'origine Ce qui déjà était un gros point négatif de la console Comment c'est possible que cette manette n'avait pas de vibration par défaut Alors que déjà la Playstation 1 avait déjà sa manette Pas la manette d'origine Mais les dernières manettes de Playstation 1 l'avait déjà Comment c'est possible de ne pas avoir pensé à ça Alors C'est parti Donc on recharge avec la gâchette Et on tire avec le Ah C'est bien Alors les zombies sont un peu plus difficiles à tuer Puisque dans l'autre avec deux balles on pouvait les tuer Généralement les zombies de base Là il faut quand même y aller un peu plus bourrinement quand même Hop là Non on s'en fout de ce que tu racontes contre Dieu Oui mais tu vas mourir de toute façon Donc vous pouvez voir quand même que graphiquement c'est quand même autre chose Les animations aussi sont beaucoup mieux faites Et puis la tête des zombies On peut pas dire ça fait peur Parce que bon maintenant Quand on voit ce qu'on peut faire en jeu vidéo En termes d'horreur C'est quand même pas Oh putain ça c'est de la merde ça Mais pour l'époque Franchement c'était plutôt bien fait Putain j'ai déjà perdu Dans la tête Alors du coup là Le système Le système de Dain En fait à chaque fois que vous tirez Il faut appuyer sur la gâchette Non c'est chier Autant tirer sur la gâchette en même temps Tiens mais j'en ai rien à foutre des gamins En plus qu'est-ce qu'il fout là Il voit pas que c'est un danger un petit peu Il y a rien à foutre ici Retourne chez ta mère Ça c'est vraiment de la merde ces trucs Je suis en mode easy en plus Mais on s'en fout Crève aussi Ah oui celui-là je me rappelle de ce con là Qui arrêtait pas de voler partout là Avec son... voilà c'est une sorte de... Alors Weak Point C'est En fait Je vois pas où il est, je vois pas où il est Putain Faut pas être épileptique Putain Je sais pas Je le vois pas ce con Ah il m'a défoncé Il est où ce con ? Ah Pas très facile à voir Où c'est qu'il se planque ce con Ah merde On va essayer au moins de battre ce boss là C'est pas fini Oh je t'ai tiré dessus Je vois pas où je suis Voilà Bien Bon Alors c'est un jeu qui est franchement beaucoup plus fun à jouer avec le gun Il y a Il y a pas photo Alors Ma précision est pourrie puisque je suis à 37% C'est ridicule Bon en même temps je suis pas là pour battre le score Je suis là pour montrer un petit peu Le jeu Voilà On s'en fout On s'en fout de tout ça Blablabla Allez second chapitre Bon bah lui il est mort Papy Alors on a entendu une femme crier Bon ça ça va j'ai bien géré Et j'ai rechargé tête de cul Voilà Voilà donc il y a quand même beaucoup plus de variété dans les monstres et dans comment les buter aussi Même si je dis Bon on s'en fout mais on peut pas la buter elle La musique aussi est assez sympa Elle rend bien l'ambiance C'est une musique assez gothique mais assez entraînante Qui va bien avec l'action Donc la musique est vraiment parfaitement maîtrisée Là il y a un putain de De crapaud de merde Oh putain merde J'ai pas vu C'est quoi C'est des chouettes C'est des hiboux Alors vous avez des ennemis qui sautent Vous avez des ennemis qui Des ennemis qui Qui arrivent par Sur les côtés Qui arrivent en protection aussi En mode protégé Putain je l'ai pas buté ce con Fais chien Moi je veux buter les otages Je veux buter les gens qui sont Qui sont innocent Tiens crève Allez voilà C'est bon ça On va se faire chier On nettoie tout De toute façon ça se trouve elle était infectée On n'en sait rien Donc dans le loop On est pur Voilà Bon ben voilà Écoutez on va s'arrêter là dessus Parce que bon Ce jeu tout le monde le connait Voilà donc très très bon jeu Largement supérieur à la version Saturne Cette fois-ci On peut voir quand même Que la Dreamcast Crache beaucoup plus Ah et merde Elle crache beaucoup plus Ses boyaux Que Sega Rally 2 Parce que Alors là franchement C'est Pas dire c'est une arnaque Mais globalement C'est C'est pas terrible Là On n'est pas déçu Il y a de l'action Ça bourrine C'est plutôt bien pensé C'est assez bien maîtrisé Techniquement et graphiquement Et puis il n'y a surtout pas De ralentissement Ça va vraiment Très 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 vite La vitesse d'affichage Est vraiment Au top Voilà donc on s'arrête pour ça Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos En version japonaise Allez salut à tous Donc on s'arrête pour ça Donc on s'arrête pour ça